Voilà, on peut s'attendre à un match assez serré, surtout Créteil qui a fait deux bons matchs contre Nîmes et Paris. Et le premier but pour Johan Giblin qui marque son retour après quelques matchs absents ici. Magnifique, la petite roucoulette, il a vu la porte s'ouvrir et il est rentré dedans. Un peu décalé pour alléger Boiba Sisoko. C'est un joueur qui fait peur parce qu'il va très vite. Et le voici avec le petit shoot à la hanche qui rentre, petit filet. Valentin porte. On a presque plus joué le passage en force pour Moulinier. Voilà, ça c'est du beau shoot magnifique. L'égalisation de Montpellier. Sisoko avec Giblin qui repart avec Moulinier, shoot Lantin, ça vient toucher le poteau et c'est récupéré par le numéro 18. Je vais mettre la base arrière. Moulinier qui y va. De son but, magnifique, il a vu l'ouverture. Passage de bras pour ensuite lâcher le shoot et ça rentre. Pour l'instant Montpellier va faire une belle équipe de Créteil ce soir avec Moulinier qui décale sur la gauche pour Giblin. La roucoulette et c'est le but. Le dixième but des Cristoliens ce soir avec Moulinier qui est en forme. Ça va les belles, plein de cartes. Là, rien à dire. Là, c'est vraiment dommage pour Créteil. Ils avaient une balle pour passer à plus trois. Montpellier qui joue sans son gardien. On essaie d'accélérer un petit peu du côté Montpellier. Peut-être un peu trop avec Robin Moulinier qui aura la possibilité d'inscrire ce but tranquillement avec la sortie du gardien Montpellier. Et ça fait déjà plus trois pour Créteil. Il est allé tout seul là. Il y a le vieux Minot. Oui, il n'est pas réussi à l'amener au bout. On va décoller sur la gauche, ça c'est clair. Et c'est le but pour Montpellier. Le numéro dix, Lucas Péas. Coéquipier. Il faut qu'il fasse attention à ne pas manger tout l'intervalle du secteur central. Il est beau celui-là. Le premier but de cette deuxième période ici à Bougnole. Jouer au pivot justement, mais il récupère le ballon, non ? Bien joué, bien récupéré ça. Et ça joue vite. Belle remontée rapide des Cristoliens. Et le but du numéro dix, Robin Moulinier. On va voir Incego qui est bien en place ce soir. Et ça rentre pour les Montpellierains. Passer le bras, ça décale pour Vieux Minot et ça repart sur la droite. Bénézit. Ah oui, joli, magnifique. Cette feinte pour ensuite totalement déstabiliser le secteur central pour ensuite prendre sur la gauche et ensuite aller chercher ce shoot, c'est sublime. Elle a 60% de réussite. Oh, c'est beau le Kung-Fu avec Bénézit. Celui-là, il était travaillé à l'entraînement. On a vu la passe de Robin Moulinier pour Bénézit. Et Bénézit qui le la redonne en Kung-Fu. Peterson, bataille à nouveau. Le bras est levé. Il va falloir aller chercher le shoot. Beau décalage vers l'extérieur de la part de Valentin Porte pour ce sublime Schaab. Là, on peut le dire que c'est un peu un mélange des deux. Ils ont passé presque une minute en attaque, je pense, donc... Pas de pression. Vu qu'ils sont en infériorité numérique. Même avec le bras levé, ils ne se sont pas mis la pression. Mais ça, c'est une très belle feinte et un très beau but de Kylian Rigaud qui nous régale toutes les semaines. Une des 7 mètres. Et ce ne sera pas son premier but puisque Dylan Soyer fait une très très belle rentrée dans cette deuxième période. Il tient un petit peu le score au niveau de Créteil. Il faut qu'il retourne quand même. Prendre sa responsabilité, le capitaine. Et cette fois-ci, c'est dedans en pleine lucarne pour Boiba Sissoko. Face à l'un des meilleurs joueurs de cette rencontre du côté de Montpellier. Kylian Vieux Minot qui ne tremble pas et qui trompe le gardien cristallien. On va voir s'ils ont préparé quelque chose des cristalliens. Je pense bien qu'il est en place. Voilà un double croisé avec une solution extérieure où il est poussé là. Oh là là, mais là, quelle décision arbitrale. C'est un peu bizarre. Parce que là, Moulinier a pris l'intervalle extérieur et on a vu. On va le voir là. C'est Valentin Port qui le pousse complètement. Il n'avait pas encore total. Avec Montpellier. Bataille. Avec Moulinier qui aurait peut-être touché. J'espère que les arbitres vont lever le bras assez rapidement aussi pour laisser la possibilité. Ok, bonne défense là de Kervadec. Allez, encore 20 secondes ici. Abugnole pour peut-être l'égalisation des cristalliens avec Rigaud Kervadec. Rigaud qui va tout seul, ça décale sur la gauche et une mauvaise passe malheureusement pour Giblin. Ah, quel dommage. Là, c'est fini maintenant. Montpellier ne va pas se faire avoir maintenant. Ils vont l'emporter de plus un. Et c'est donc la fin de cette rencontre, de cette 18e journée de Lidl Star League. Et c'est Montpellier qui remporte cette rencontre 29 à 28 alors que Créteil avait fait clairement peut-être l'un des plus beaux matchs de l'année. de cette saison pour Créteil. Ils étaient présents défensivement, offensivement. Oui. Mais malheureusement, ce n'a pas suffi face à une grosse écurie de cette Lidl Star League. Et c'est donc les érolités qui repartent avec cette victoire. Créteil n'est pas passé loin, on est d'accord là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.